Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Elsa Makeup la semaine dernière c'est le tag Fall Favorites et voilà, je l'ai trouvé très sympa et je me suis dit que du coup pour que vous puissiez connaître un peu plus mes goûts automnales ce serait sympa de vous le faire Première question, quelle est ta bougie préférée ? Alors je n'ai pas trouvé de bougie préférée pour l'automne, du moins ce n'est pas une bougie que je préfère en ce moment c'est tout simplement une huile essentielle que je fais brûler dans mon petit diffuseur d'huile qui vient de chez Yankee Candle, vous pouvez en trouver un peu partout en ce moment, c'est la grande mode à mon avis donc voilà, celui-ci c'est le plus basique possible, il est tout blanc mais au moins il se fond dans tous les décors je ne le bouge pas trop parce qu'il est d'ailleurs plein d'huile et du coup ce fameux parfum c'est le Musc, je suis fan de cette odeur, j'adore ça et en ce moment voilà, du lever au coucher, il y a mon petit diffuseur qui parfume toute ma maison au Musc et j'adore ça, ceux-là je les ai eu à Marrakech, donc je les ai trouvé dans le souk mais je suis sûre à 100%, bon allez 99% pour pas trop 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 m'avancer que plein d'autres marques le font si jamais vous connaissez des marques style Durance ou autres qui peuvent faire ce genre de parfum en huiles essentielles ça m'intéresse de le savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai fait un sacré stock, c'est à dire que là je crois que j'ai encore au moins 6 ou 7 petites fioles comme ça qui m'attendent mais comme je vous le dis, comme je le brûle à longueur de journée et ça tous les jours ça va vite être en rupture des stocks chez moi donc voilà, si jamais vous connaissez une marque qui le fait et qui a vraiment une bonne odeur de Musc, ça m'intéresse C'est une question, ton rouge à lèvres préféré ? et là le drame arrive, j'ai pas pu choisir, j'en ai donc sélectionné deux il s'agit pour le premier du NYX, c'est les Butter Lipstick j'adore en plus leur texture, je vais y arriver et celui-ci c'est le Hunk Beaugosse, donc son nom est juste trop mignon, j'adore c'est Léa qui me l'avait offert l'année dernière mais voilà, il ressort en favori cette année dans l'univers puisque c'est tout à fait le style de couleur que j'aime un peu bordeaux comme ça, prunes c'est tout à fait les couleurs que j'apprécie dans cette saison et le deuxième, c'est un Melted de chez Too Faced c'est la couleur Chihuahua j'aime beaucoup aussi, c'est très nude, ça n'a rien à voir mais c'est le style de rouge à lèvres qui me fait penser à une feuille d'automne voilà, j'ai trouvé la comparaison la mieux de toute ma vie je crois le rouge à lèvres me fait penser à une feuille d'automne et voilà, j'aime bien le mettre quand j'ai les yeux un peu chargés en maquillage si je puis dire et du coup ça apporte quand même une petite teinte mais ça reste très discret, très léger, très naturel et je trouve que voilà, pour cette saison c'est juste parfait troisième question, ton vernis préféré alors là, ça a été aussi un peu compliqué puisque moi, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas je mets du vernis semi-permanent que je fais faire donc par une professionnelle et du coup elle a ses couleurs OPI voilà, que je choisis à chaque fois je change à chaque fois mais du coup j'ai pas vraiment le vernis phare que j'ai à la maison que j'aime mettre en automne je vous en ai quand même sélectionné un pour vous montrer le type de couleur que j'apprécie pendant cette saison et il s'agit du sinful color le charme, euh, charme ? non, berry de charme et voilà, j'aime beaucoup ça reste la même teinte un peu que le rouge à lèvres c'est toujours, on revient toujours dans les teintes un peu chaudes comme ça, le bordeaux, le, voilà, le berry quoi et j'aime beaucoup ce genre de couleurs donc du coup, je l'utilise quand même pour mettre sur mes petits pieds j'en donne quand même un peu mes couleurs super flash genre le rose fluo, etc. sur les pieds, l'automne j'aime bien mais bon, je m'accorde quand même aux feuilles n'est-ce pas ? parce que je suis à fond sur les feuilles donc je m'accorde aussi aux feuilles au niveau du vernis moi aussi si vous trouvez une feuille de cette couleur n'hésitez pas à me l'envoyer parce que alors là du coup ça m'intéresse 4ème question ton blush préféré alors là du coup, vous allez me dire Juliette, t'es un peu dans la répétition t'es pas très originale mais c'est un blush de chez Too Faced que je vous avais montré dans mon haul beauté que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et c'est le Baby Love donc c'est la collection Love Flush et c'est pareil, vous voyez c'est encore un truc très une couleur très nude très discrète très feuille et du coup, voilà je le trouve très joli c'est le genre de teinte qui va parfaitement à la saison je trouve et voilà, ça reste discret mais en même temps ça donne quand même un peu de couleur sur nos petites pommettes 4ème question ton accessoire mode préféré alors pour cette question c'est pareil j'ai hésité mais du coup je vous en ai pris deux à savoir que c'est évidemment un chapeau j'adore les chapeaux je crois que vous l'avez déjà dit d'ailleurs celui d'Elsa dans sa vidéo est très joli je l'ai déjà repéré et je pense que je vais m'en acheter un bordeaux aussi puisque c'est la couleur phare pour l'automne le bordeaux et le kaki c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément et je cherche partout un chapeau bordeaux j'avais eu un gros gros coup de coeur d'ailleurs pour un chapeau bordeaux que je trouvais beaucoup trop cher à mon goût et j'y pensais j'y pensais j'y pensais et je me suis dit allez je vais l'acheter et le jour où j'y suis allée vendue il n'y en avait qu'un dans la boutique donc voilà pas de chance mais c'est qu'il n'était pas fait pour moi du coup j'ai craqué pour celui-ci donc il est gris vous avez une petite une petite une petite une petite tour noire tressée et des petites plumes ici et voilà je le trouve juste très très joli j'adore je trouve que ça finit vraiment une tenue c'est voilà c'est un accessoire vraiment indispensable à l'automne pour moi automne comme hiver d'ailleurs mais voilà là c'est la saison vraiment parfaite puisqu'en hiver on favorise peut-être les bonnets mais voilà là je le trouve vraiment très beau c'est dans une petite boutique à Montpellier que c'est pas du tout une chaîne donc ça sert à rien que je vous dise d'où il vient puisque en plus la dame qui me l'a vendu en avait qu'un seul aussi dans la boutique et c'est voilà ça m'a fait d'autant plus craquer puisque j'aime bien avoir des pièces un peu uniques qu'on ne voit pas partout et celui-ci voilà je le trouve magnifique et voilà rien à dire de plus deuxième accessoire pour moi en automne je dirais comme il est pas encore trop temps de mettre des manteaux les gros gilets comme ça voilà celui-là il vient de chez Mango je l'adore et vous mettez un petit t-shirt en dessous et pour l'instant nous en tout cas à Montpellier ça passe carrément et je trouve que c'est trop c'est trop douille douille c'est pareil c'est réconfortant c'est pas pourquoi en automne j'ai besoin d'être réconfortée genre je vais me faire des câlins comme ça je vais rester comme ça tout l'automne voilà je me fatigue vraiment je me fatigue j'ai pas l'air con avec mon chapeau et mon câlin personnalisé personnel à moi donc voilà c'est pour moi les deux accessoires que j'aime vraiment question 6 ton film préféré alors j'ai pas de film préféré pour l'automne vraiment on va dire mais pourquoi pas re-regarder cette vie avec Will Smith qui est vraiment un de mes films préférés franchement il est dans mon top 5 de mes films préférés c'est clair et net je l'ai vu des millions de fois des millions de fois j'ai pleuré donc je vous disais il y a 5 minutes que j'avais besoin d'être réconfortée en automne mais alors là du coup devant ce film c'est pas du tout réconfortant c'était pas du tout joyeux ou quoi mais en même temps c'est un acte qui fait Will Smith dans ce film incroyable et très beau donc voilà j'adore vraiment ce film et si vous l'avez pas déjà vu évidemment je vous incite à le regarder en question ta série préférée en ce moment Orange is the New Black j'ai carburé les 3 saisons qu'il y a sur Netflix c'est Léa qui m'a fait découvrir Netflix et en plus de ça je voyais passer des pubs à la télé sur ce site et là je me suis dit écoute maintenant que t'es internet chez toi parce que oui j'ai enfin internet du coup je sais même pas si je voulais annoncer du coup je me suis offert un abonnement à Netflix si vous ne connaissez pas c'est donc un site où vous pouvez regarder des séries ou des films en illimité pour 9,99€ par mois c'est un peu le même principe que Spotify pour la musique mais là pour les films et les séries il y a vraiment beaucoup de choix et dessus vous avez cette série donc j'aime vraiment vraiment beaucoup j'ai regardé les trois saisons en deux semaines voilà j'ai d'ailleurs fini le dernier épisode tout à l'heure donc je suis un peu triste tout net j'espère que la saison 4 va bientôt arriver parce que j'ai vraiment vraiment eu un gros coup de coeur pour cette série donc dites moi aussi par exemple en commentaire si vous connaissez si vous aimez si jamais vous ne connaissez pas j'espère que vous allez découvrir et être agréablement surpris une question quel est ton plat préféré alors du coup là je m'avance un peu dans le temps ou je triche je ne sais pas mais je vais dire tout ce qui est tartiflette raclette etc j'adore ça franchement si je pouvais me nourrir de ça toute l'année moi je le ferais mes bourrelets n'apprécierais pas et mon foie non plus mais j'adore ça c'est tout ce qui est plat à base de fromage fondu même une fondue j'aime ça moins que la tartiflette et la raclette mais j'aime quand même ça c'est vraiment le plat que j'adore en hiver donc je triche et je commence en automne voilà donc sincèrement je n'en ai pas encore fait mais ça ne serait tardé parce que rien d'en parler là ça me ça me frétille les papilles franchement j'adore ça donc bah donc voilà c'est mon plat préféré pour l'automne et pour l'hiver aussi 9ème question ton parfum préféré alors mon parfum préféré et bien reste toujours le même c'est le Roberto Cavalli donc là on ne voit absolument plus le nom tellement il a voyagé avec moi mais je l'avais posé cet été pour porter un nouveau parfum de chez Gucci dont je vais vous parler dans mes produits terminés je pense et celui-ci donc je l'avais délaissé puisque c'est quand même une odeur vraiment automnale et hivernale plus que pour l'été et voilà je l'adore je n'arrive pas à m'en séparer c'est vraiment mon parfum chou toujours dans la 9ème question c'est ton produit corporel préféré alors j'ai eu un gros coup de coeur pour la nouvelle gamme spa de chez The Body Shop ça c'est donc un gommage pour le corps qui sent le Ximenia ça sent juste divinement bon je je ne sais pas comment vous décrire cette odeur mais ça me fait penser à des millions de choses en même temps qui bizarrement me rassurent voilà pourquoi j'ai craqué sur ça ça sent je ne sais pas ça sent des choses qui me rassurent qui me font penser à la famille à des bons moments à tout ça j'adore ce produit là et l'odeur correspond parfaitement à l'automne donc c'est celui-là l'heureuse élu et enfin dixième et dernière question quelle est ta boisson préférée et bien je dirais le thé à la menthe oui c'est le thé à la menthe j'adore ça thé à la menthe aussi j'aime beaucoup le faire moi-même mais on n'a pas forcément tout le temps les ingrédients puisqu'il faut de la menthe fraîche etc. pour le faire du coup j'ai quand même ma petite boîte de thé Lipton thé à la menthe qui n'est pas d'ailleurs le meilleur mais voilà c'est celui que j'ai en ce moment donc je finirai cette boîte avant d'en tester un autre mais voilà j'aime bien boire un petit thé à la menthe surtout en fin de journée même le soir avant d'aller coucher c'est pas une bonne idée vu que j'ai déjà du mal à dormir mais voilà j'adore boire cette boisson là le matin je suis plus thé encore un peu fruité genre fruits rouges ou ce genre de parfum fin de journée j'aime bien me faire un petit thé à la menthe voilà devant ma petite série Orange is the new black une vraie petite mémé là je pense qu'on est bonne pour la maison de retraite voilà voilà le tag est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires moi je suis très curieuse j'aime bien savoir ce que vous faites ce que vous aimez etc donc n'hésitez pas si vous avez envie de répondre aux questions elles seront en barre d'infos à y répondre et on se retrouve dimanche pour je croise les doigts et croisez-les avec moi le house tour je ne vous promets vraiment rien parce que tout va se jouer jeudi demain pour le perçage des trous et le fixation de la télé ça devait être lundi mais on a eu un contre-temps avec mon chéri pour le faire bref par pitié pour nous tous j'espère que ça se fera demain et que du coup je pourrai vous le filmer pour dimanche en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao 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 ciao